Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'heure n'est plus à la division, plutôt qu'à l'unité, c'est l'essentiel du message du président de la République à la communauté islamique. C'était hier, lors de la célébration de la fête de Tabaski, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, a célébré cet événement ensemble avec toute la communauté islamique de la République démocratique du Congo à la mosquée Al-Rasoul. C'est une promesse faite en 2020 lors de consultations nationales aux dirigeants de la communauté islamique qui, aujourd'hui, s'est concrétisée. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, s'est rendu ce mercredi en début de soirée à la mosquée Rasoul dans la commune de la Gombe. Motif communié avec la communauté musulmane, réunie ici à l'occasion de la fête de Tabaski, dite fête de moutons. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par les imams représentant toute la communauté islamique en République démocratique du Congo. Après les mots de bienvenue prononcés par l'imam Abdallah Mangala, le chef de l'État a conscientisé la communauté sur l'unité. L'islam n'a jamais été divisé. Alors pourquoi est-ce que les croyants, eux, se divisent ? Au nom de quel lieu, quel autre lieu vous vous divisez ? Pourquoi est-ce que vous êtes divisé ? Parce qu'il n'y a qu'un âme, le disait les croyants, le créateur, qui est là ? Donc si vous parlez, vous n'avez qu'un seul concept. Alors, pourquoi vous me divisez ? C'est selon quelle théorie, quel dogme qui vous divise ? Et ici, j'irai même plus précisément, je dis que vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo. Pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. Et je vous dis que ma porte reste ouverte pour vous. Plusieurs interventions ont suivi, entre autres, celle de Mme Cheikh Youssouf Dibondi, qui, au nom de toute la communauté, a demandé au Père de la Nation une journée fériée pour le musulman de la RDC. La libération de musulmans arrêtée lors d'une fête de Ramadan. La communauté islamique de la RDC sollicite également du garant de la Nation des infrastructures pour leur permettre de se réunir en toute dignité. Emus par cette visite surprise du chef de l'État, Félix Etusikedi, à la mosquée Rasoul, les imams ont délié leur langue pour lui dire leur reconnaissance. C'est une visite qui intervient juste le jour de la grande fête des musulmans qu'on appelle Eid al-Kabir, Eid al-Adha, c'est-à-dire c'est la fête du sacrifice. Le président nous a donné l'occasion de nous exprimer et c'était vraiment un moment agréable. Pour nous, c'est une joie inconmésirable d'avoir le chef de l'État venir vers les musulmans et fêter avec nous. Vraiment, nous pouvons dire que gloire à Dieu et qu'il puisse aller à l'ébéné, qu'il puisse aller à l'ébéné, qu'il puisse aller à l'ébéné, qu'il puisse aller à l'oriente. Il est une autorité établie par Dieu et nous, les musulmans, nous allons soutenir le chef de l'État pour un second mandat qui puisse être élu à la tête de notre pays. Nous sommes honorés par le chef de l'État et nous avons donné l'occasion de nous exprimer, de parler de nos problèmes, d'échanger en tant que père de la nation. On a échangé avec lui, c'était bon. En tout cas, nous souhaitons que ça puisse se répéter comme ça chaque année. La communauté islamique a remercié le président de la République pour avoir agi en bon père de la nation pour ses grands jours de fêtes de famille, fêtes de sacrifices célébrés chaque année dans le monde. Le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Chilumbo, a présidé la cérémonie des clôtures du 3e. Forum national sur la vaccination, l'éradication de la poliomélite en République démocratique du Congo. Les participants à ces assises visent, entre autres, la multiplication des initiatives pour élargir le processus de vaccination à travers le pays, nous dit Blandine Tisséke. En République démocratique en République démocratique du Congo, un enfant sur cinq n'a jamais reçu aucune dose de vaccin et un enfant sur trois n'a pas suivi son calendrier complet de vaccination alors que le vaccin sauve des vies, surtout celle des enfants. Voilà pourquoi il est important d'investir dans ce domaine. Le 3e forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en RDC s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale complète pour les enfants avant leur premier anniversaire. La disponibilité des vaccins, le financement régulier des activités de vaccination et l'insécurité dans certaines provinces autant de défis à relever parmi tant d'autres. Devant le chef de l'État venu personnellement présider la cérémonie de clôture des travaux de ce forum, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, évoque la construction de 1 000 hôpitaux prévus dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par le président de la République qui fera sans nul doute booster le pays vers cet objectif sanitaire majeur. La RDC est passée parmi les pays en tête en Afrique et vous avez été déclaré champion de la vaccination suite à cet engagement qui a fait venir tous les gouverneurs de province lors du premier forum et vous avez maintenu cela en dehors de l'épisode Covid où nous n'avons pas organisé lors du deuxième et du troisième forum. Aujourd'hui, monsieur le président, vous avez décidé dans le cadre du programme de 145 territoires de bâtir plusieurs centres de santé et il y en aura avant la fin de l'année 1 000 au total. Beaucoup sont déjà livrés et c'est autour de ces centres que nous allons bâtir le système de soins de santé primaire. Un honneur pour le garant de la nation qui a inscrit la couverture santé universelle parmi les priorités de ces actions à la tête de la République démocratique du Congo. Estimant que la vaccination est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces dans la prévention de la santé des enfants, le président de la République a insisté qu'elle demeure l'une des priorités contraignantes au niveau du gouvernement central et souhaite que cela soit également dupliqué dans toutes les provinces. Je suis heureux de vous dire que le gouvernement a honoré les engagements pris pour l'achat de vaccins chaque année et sera en mesure de le faire cette année aussi. Plusieurs provinces ont aussi commencé à soutenir financièrement la vaccination. Le programme concentre désormais ses efforts en faveur des enfants les plus vulnérables, les enfants dits zéro dose, qui ne sont à ce jour pas du tout immunisés. Les objectifs que nous visons sont d'autant plus importants au vu des épidémies de rougeole et de polio qui se veulent toujours plus résilientes, en témoignent leur récrudescence ces dernières années dans notre pays. Comme lors des précédentes éditions, ce troisième forum de haut niveau s'inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement de la RDC de faire de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite, l'une de ses priorités, suivant la vision du président de la République. Le chef de l'État a clôturé ses travaux avec une mention spéciale à tous les partenaires financiers et techniques de la RDC pour leur apport considérable dans le domaine de la vaccination. Les provinces de la République démocratique du Congo sont également mises à contribution afin d'aider les pays à réduire les maladies évitables par la vaccination. La province du Olomami est en tête d'affiche et sa gouverneure a tenu à partager son expérience. Suivez. Notre président de la République, son excellence Antoine Tiseguedi-Tulombo fait confiance aux femmes. on dit que les femmes gouvernent correctement. Je pense que c'est ce que nous venons de prouver aujourd'hui, que les femmes sont capables de gérer, les femmes sont capables de faire mieux que les autres et que cette égalité de chance qu'on a autant prônée, demandée, je pense que si nous donnons la chance aux femmes, elles peuvent aussi faire quelque chose. Le secret, c'est d'abord la volonté. La province du Olomami c'est une province qui est vraiment enclavée et que vous pouvez vous imaginer avec tout ce qui vient, nos recettes ou le budget que nous avons en province, 80% c'est le niveau central qui devrait normalement nous accompagner et que le peu que nous avons par rapport aux engagements faits, c'était un co-financement. Ça veut dire que la province donne, les partenaires aussi donnent. Nous faisons souvent des campers de vaccination où nous impliquons les religieux, les pasteurs, tout le monde et ça encourage la population parce que, moi je pense que ce qui fait souvent qu'on ait trop de barrières, c'est l'acheminement de ces vaccins-là. Quand c'est respecté, je pense qu'il n'y a pas assez des effets, des complications, des effets secondaires parce que tout est vraiment respecté. Il arrive des fois qu'on ait vacciné un enfant et qu'il y ait des complications, on lit souvent au vaccin mais ce n'est pas le vaccin. Alors c'est simplement communiquer à la population. Je suis élue de ces contrées-là donc nous dialoguons, on est avec eux, on s'assoit avec eux, on mange avec eux. Ça permet que quand vous arrivez avec une communication vous-même impliquez et ça suit, ça donne de bons résultats. Le Premier ministre Jean-Michel Samadoukondé a ouvert hier à l'espace Kémécha à la deuxième édition de la conférence Risques et pays de la République démocratique du Congo pour l'année 2023 afin de passer en revue l'étude menée par Blum Field. Nous dit Patti Tondormo. Cette conférence a connu trois temps forts. D'abord, la présentation du rapport de la cartographie des risques et d'investir en République démocratique du Congo dans la période à l'an des juin 2022 à juin 2023. Stanislas Cézé, président directeur général de l'agence Blum Field Investment Corporation a noté que la République démocratique du Congo reste dans la catégorie des risques modérés où il n'existe pas des risques d'investissement. Trois éléments fondamentaux qui ont permis cette amélioration, c'est la performance extraordinaire de l'économie, c'est la gestion prudente des finances publiques et le renforcement de l'environnement financier en RDC. En réaction à ces rapports, le ministre des Finances Nicolas Kazadi indique que cette meilleure note est une illustration des efforts menés par le gouvernement Sama pour renforcer l'économie congolaise de la manière transversale. Dans son intervention, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Le Kondé Kiengé a alloué les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Au-delà des efforts fournits, le développement viendra du secteur privé avec la diversification de l'économie. L'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau. Celui de la création des emplois et de la création des richesses. Cette conférence risquée pays de la République démocratique du Congo a été sanctionnée par des échanges autour des quatre panels thématiques. Prorogation de l'état des sièges dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Le gouvernement a adopté hier le projet des lois irrelatifs. C'était au cours du conseil de ministre restreint présidé par le premier ministre. C'est sur instruction du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseki de Tchulombo que le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de King a présidé ce mercredi 28 juin 2023 une réunion du conseil des ministres restreints et c'est là dans les buts de statuer sur l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et les membres du gouvernement. Le premier ministre après concertation avec le chef de l'état a réuni le membre du gouvernement pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. Après adoption c'est accessoire envoyé au président de la république pour sa promulgation et va entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023 a conclu les portes paroles du gouvernement. Cérémonie de lancement des travaux de l'opération des démarcations des frontières communes entre la république démocratique du Congo et la république du Congo occasion pour le vice-premier ministre de l'intérieur Peter Kazadi de relever l'importance de démarquer la frontière commune le détail dans ce reportage d'Alain Bikai C'est parti pour les travaux de démarcation de la frontière commune entre la république démocratique du Congo et la république du Congo la cérémonie de lancement de ces travaux a eu lieu le mardi 27 juin au village de Tombo-Manyanga du Congo Brazzaville une cérémonie présidée conjointement par le vice-premier ministre de l'intérieur de la sécurité maître Peter Kazadi Kankonde et son homologue de la république du Congo Zéphirien Boulou d'après les experts à la matière cette opération commune concerne la zone à l'art de Tombo-Manyanga de la république du Congo jusqu'au village Nimbale de la RDC dans son monde le patron de la territoriale de la RDC a salué l'implication des chefs de l'État pour la tenue de ces travaux maître Peter Kazadi Kankonde a aussi souligné l'importance des démarcations des frontières et cela s'inscrit dans le cadre d'une relation pacifique entre les deux États Les frontières sont indispensables à la paix et à la sécurité là où elles sont fermement acceptées elles permettent des relations pacifiques et profitables avec les voisins ainsi qu'une croissance socio-économique là où elles sont controversées elles suscitent des conflits détruisent des vies humaines et ravages des pays à l'essai de son homologue de Kinshasa Zefirin Mboulou a expliqué que ces travaux n'ont pas pour objectif d'ériger le mirail pour séparer les populations des deux pays frères il s'est signalé que 20 kilomètres des frontières ont été déjà démarqués dans le cadre de cette opération grâce à l'appui de l'Union européenne et du gouvernement allemand juste après cette cérémonie et un bref entretien avec quelques chefs de la communauté congolaise de Boisaville le vice-premier ministre a regagné Kinshasa dans la soirée du même mardi 27 juin après sa prise de possession canonique en août dernier l'abbé Jean-Crispin Kimbeni évêque de Kisantou a reçu hier au palais de la nation un véhicule l'entrée de l'heure cadeau du chef de l'État Guylain Kabalundi le diocèse de Kisantou avait vibré le 6 août 2022 lors d'une cérémonie eucharistique de prise de possession canonique du nouvel évêque Mgr Jean-Crispin Kimbeni ce grand événement à Kisantou avait vécu en présence des évêques des prêtres de nombreux religieux et des milliers des fidèles venus de partout fervent chrétien le président de la république Félix-Antoine Chiseké de Chilombo était représenté ce jour-là par la ministre d'État ministre de la Justice Rose Mutombo qui avait promis au nouvel évêque un cadeau du chef de l'État chose promise chose due c'est ce mercredi 28 juin 2023 lors d'une cérémonie sobre au jardin du palais de la nation que le conseil principal du chef de l'État au collège éducation recherche scientifique culture et art et questions religieuses l'abbé Théodore Chilumba a remis solennellement le cadeau du président de la république Félix-Antoine Chiseké de Chilombo à l'évêque de Kisantou il s'agit d'un véhicule lancruiseur pimpaneuf de couleur blanche c'est un instrument de travail il m'a dit de locomotion de transport et je suis très reconnaissant envers le chef de l'État monsieur Félix-Antoine Chiseké de Chilombo pour avoir tenu promesse Nommé en juin 2022 par le pape François l'évêque de Kisantou a exercé plusieurs ministères entre autres études en vue de la licence en philosophie et habilitation à l'enseignement près de l'université catholique du Congo formateur et enseignant au séminaire propédéutique cardinal Maloula il est devenu le cinquième évêque du diocèse de Kisantou après Alphonse Verwimp Pierre Kimbondo Antoine Mayala La date du 30 juin est un éritage commun nous légué par les pères de l'indépendance la République démocratique du Congo a besoin de l'unité et a reconnu Frédéric Kitta l'ancien vice-ministre du plan qui dans cette interview reconnaît le leadership éclairé du président de la République Félix-Antoine Chiseké de Chilombo on l'écoute Comme nous le savons tous il y a eu des gens qui ont mouillé leur chemise qui se sont sacrifiés qui se sont bâtis pour qu'on accède un jour à l'indépendance de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo j'ai cité Mbutaka Sabobu Le Leboomba Gastro Diomi Mpolo et ces gens-là nous ont légué donc cet héritage que nous nous avons bénéficié tous aujourd'hui et 63 ans aujourd'hui jour pour jour que notre pays a accédé à seule indépendance c'est un grand événement le 30 juin parce que nous savons tous que notre pays mérite mieux après plusieurs zones de turbulence des combats des rébellions à répétition nous osons croire qu'avec cette union nationale nous allons parvenir à filmer les camions de la paix il nous faut tous être ensemble marcher la main de la main pour que le pays puisse vivre la vraie paix la véritable paix un grand changement comme nous le savons tous c'est un grand pays qui a plus de 5 millions d'habitants avec à sa tête comme nous le savons tous un président qui s'appelle Félix Antoine de Cholombo qui fait des sommiers pour que la situation sociale économique et sécuritaire puisse quand même être améliorée tous ensemble derrière le président de la République nous allons parvenir à stabiliser pas seulement la paix sociale économique et politique aussi Le comité national le 9ème jeu de la francophonie entre dans la dernière phase des préparatifs de ses rendez-vous prévus à Kinkasa du 29 au 6 août prochain face à la presse le mardi dernier le président Isidore Kwanza et la ministre Catherine Katunga ont assuré la tenue de ces jeux à République démocratique du Congo Revenu fraîchement de la 123ème session du conseil permanent de la francophonie à Paris le président du CNJF Isidore Kwanza accompagné de madame la ministre de la culture et art Catherine Katunga était devant la presse ce mercredi 28 juin 2023 pour une communication très importante dans le stadium de basketball réhabilité du complexe Omnisport du stade des Martyrs A 30 jours de cette grande fête francophone le patron congolais des jeux se dit prêt pour donner le goût L'air n'est plus aux spéculations Une chose aujourd'hui est certaine les jeux et la francophonie auront bel et bien lié à Kinshasa Cette affirmation je le sais soulève dans certains esprits quelques interrogations Est-ce que la RDC sera prête ? Est-ce que les infrastructures sont achevées ? Est-ce que les états et les gouvernements membres de la francophonie seront présents ? A toutes ces questions la réponse est oui Pour sa part Madame la Ministre de la Culture et Art rassurent l'implication du gouvernement pour la réussite de ces jeux Suivant la vision du chef de l'Etat et l'engagement du gouvernement pour l'effectivité des jeux de la francophonie nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement de ces jeux La garantie et l'assurance que ce n'est pas de la blague c'est une réalité l'engagement du chef de l'Etat mais aussi de tout le gouvernement et de toute la population congolaise était quelque chose à démontrer au monde L'arrivée des premières délégations annoncées pour prendre part au 9e jeu de la francophonie dans la mégalopole quinoise est projetée pour le 23 juillet 2023 Dès l'aéroport international de Njili aux installations de la radio télévision nationale congolaise les nouveaux matériels de ces médias publics sont arrivés et entreposés c'est l'assistant principal de Madame le directeur général Didier Mbouille qui les a réceptionnés pour un préposage les détails dans ce reportage de Cédric Kénina La promesse du chef de l'Etat se concrétise les trains de la modernisation de la RTNC est déjà sur les rails deux quarts des reportages des régimes mobiles des caméras et autres matériels derniers cris ont été finalement achéminés dans les installations de ces médias publics c'est l'assistant principal de Madame le directeur général de la RTNC qui en son nom a réceptionné ces lots des matériels c'est en présence des agents et cadres de la RTNC ces premiers lots des matériels est arrivé à Kinshasa depuis les vendredis derniers en provenance de Bruxelles le deuxième lot est attendu dans quelques jours avec ces gestes l'approche changement des narratifs prend de plus en plus corps pour tordre finalement le coup aux mauvaises langues c'est grâce au président de la république qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio télévision nationale congolaise ici nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC parce qu'enfin les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées et bien ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel l'anadec cette structure du ministère de petites et moyennes entreprises a ouvert hier les portes de sa nouvelle direction urbaine Kinshasa Ouest une façon de soulager les petits entrepreneurs de ce coin de la capitale nous dit Marthe Mangaza ouverture ce mercredi 28 juin 2023 de la direction urbaine Kinshasa Ouest de l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais anadec en sigle cette agence va desservir les communes d'Ngalliema Kitambo Gombe Selimbao Kinshasa Linguala Mongafula et les environs ces entrepreneurs vont bénéficier notamment de l'information sur l'entrepreneuriat la formation l'assistance conseille l'accompagnement à la création et à la croissance de leurs entreprises il faut commencer par le premier pas avec la Duc Ouest c'est question de rapprocher davantage le potentiel entrepreneur le porteur de projet de nos services et ils sont le bienvenu parce que finalement au lieu de prendre son véhicule jusqu'à la Gombe ils ont cette fois une direction qui est à côté de leur maison pour offrir les services d'accompagnement à la création d'entreprise les patrons de l'entrepreneuriat congolais Désirien Zingabiri Anzi a profité de l'occasion pour saluer la vision du chef de l'Etat celle de faire des millionnaires congolais un pas de plus que nous venons de mettre dans cette voie de la création des millionnaires congolais comme la direction a pour mission d'informer et de former que les gens viennent vers la direction pour avoir les informations pour être accompagnés à créer les entreprises l'entreprise peut se créer même sans argent c'est l'intelligence et que l'ANADEC est là pour ça l'ANADEC a élaboré son plan stratégique de développement de l'entrepreneuriat 2022-2023 avec entre autres comme objectif majeur atteindre 2 millions d'entreprises répertorées accompagné du directeur général de la DGERCA le ministre provincial de l'Intérieur a effectué une descente au port public de Kinkole objectif s'assurer du fonctionnement des services d'assiettes à cet espace stratégique que nous dit Iverson Kaboaba déterminé à matérialiser la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekié de Chilombo dans le secteur de la sécurité frontalière Gratien Tsakala ministre provincial de l'Intérieur sécurité et justice de la ville province Kinshasa ne ménage aucun effort pour jouer sa partition en tant que membre du gouvernement sous l'instruction de l'autorité urbaine Jantiningo Bilambaka il a effectué ce mercredi une descente au port public de Kinkole en présence du directeur général de la DGERCA ils se sont entretenus également avec le major Mbarambara de la garde républicaine sur le bon fonctionnement des services d'assiettes et autres services jouant le rôle des ténanciers du port la garde républicaine dans son service pêche et élevage assure la sécurité de ses postes frontaliers en accord avec le ministre des pêches pour une bonne marche de ses ports il s'est de signaler que la garde républicaine a pris ses fonctions des ténanciers depuis le 25 janvier 2023 dans le port de Kinkole en travaillant de pair avec les autres services tels que la police fluviale la 2GEM l'agence nationale de renseignement à Nairon-Siglet et autres services le ministre Gratien Tsakala s'est ainsi rassuré du bon fonctionnement et plusieurs autres orientations ont été données pour préserver l'ordre public dans cet espace stratégique ces ports ont été construits dans le but de permettre aux pêcheurs tinois de travailler dans des conditions requises et conformément à la promesse leur faite par le président de la république Félix Antoine Tchiseké d'Itsilombo il vient d'être réhabilité par le gouverneur de la ville de Kinkasa Charlie Louboya Bourgoumestre dit la commune de Calamou a remercié les chefs de l'Etat ainsi que l'autorité urbaine pour leur implication dans la levée de la mesure de sa suspension Iversen Kaboaba Désormais le bourgoumestre Charlie Louboya a repris le bâton de commandement de la commune de Calamou sur décision du gouverneur de la ville de Kinshasa Jantiningo Bilambaka une réhabilitation saluée par plusieurs de ses collègues de la ville de Kinshasa regroupée au sein d'une structure dénommée Coordination des Bourgoumestres de Kinshasa occasion pour lui de remercier le président de la république le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur ainsi que le gouverneur pour leur implication dans la levée de cette mesure de suspension j'ai profité de cette occasion aussi pour remercier le chef de l'Etat et tout ce qu'il a toujours fait dans ce pays depuis qu'il a commencé ces séjours dans sa vision et je profite aussi de la raison pour remercier le VFM vice-premier ministre de l'Intérieur parce qu'il s'est impliqué dès le premier jour que j'avais eu cette situation il s'est impliqué il a dit si j'ai raison je sortirai de l'affaire si j'ai peur je ne saurais pas sortir c'est ça c'est ce qu'on cherche et l'état du droit et en fin de compte j'ai raison pour laquelle je suis sorti pour rappel le bourgomestre de la commune de Calamon avait été suspendu le 9 mai 2023 mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par merveilleux Mikomo et Papi Nguida Mawo Joël Kayembe a concouru à sa rédaction Etienne Lula a participé à la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci merci merci